Bonjour, c'est Valentin, j'ai 25 ans. Je m'appelle Anne-Laure et j'ai 25 ans. Je m'appelle Virgile, j'ai 23 ans. Clarisse, 23 ans. Bonjour, j'appelle Yannick et j'ai 22 ans. C'est un produit qui vient d'une agriculture raisonnable, une agriculture durable. Pas d'intrants chimiques, pas de pesticides, je dirais. Qui est produit avec une matière première qui est respectueuse de l'environnement, sans pesticides, tout ça, qui peut être le plus local possible aussi. Parce que du bio à l'autre bout du monde, ça ne m'intéresse pas. C'est un produit qui est bon pour la santé, qui est sain, qui est cultivé de manière raisonnable et responsable pour l'environnement. Qui a du goût aussi, énormément de goût, je trouve. J'achète principalement sur les marchés et donc je privilégie les producteurs qui viennent de la région ou à la Biocop. Les pâtes bio, tout ce qui est riz, toutes ces choses-là, je consomme beaucoup moins, c'est vraiment un fruit et un légume. Quasiment tous mes légumes, la viande, j'essaye de, pas bio mais responsable. Et au niveau des cosmétiques aussi, je m'y suis mis à 100%. Dès qu'on va sortir de la maison pour aller au restaurant ou acheter des sandwiches, etc., ça peut être difficile des fois de trouver des produits bio et auquel cas, on ne consommera pas bio. Ce qui me freine en général, c'est le prix. Parce que, ouais, c'est les fruits et les légumes, je suis assez sensibilisé, mais pour le reste, ça me dérange moins de prendre des marques grosse consommation. Le fait de ne pas avoir suffisamment de revenus pour acheter tout ce que je voudrais. Maintenant, je suis plus à manger moins et mieux que manger en quantité. Après, acheter ma viande, 7 euros le morceau, pour l'instant, oui, c'est un frein. Si ce n'est pas bio et si c'est responsable, permaculture et tout, ça me va aussi. Acheter 100% bio, pour moi, c'est très important et j'espère pouvoir le faire un jour.